Les 5 chevaux l'année prochaine pour courir sur le niveau 3 étoiles, on découvre déjà des chevaux confirmés à ce niveau-là, qui ont tous les 5 déjà participé à des 3 étoiles. Les 5 chevaux concernés, il y en a un qui s'appelle Ultime, qui a un cheval de 10 ans, à Yarlande ce qui nous ressemble, qui a le caractère de Yarlande, qui est assez guerrier, assez généreux, et qu'on pourrait qualifier comme un peu fudeux, mais très généreux. Il y en a un qui s'appelle Eboli, Ultime appartient à Monsieur Pêche, Eboli appartient à Radulus, son surnom c'est Bouboule, c'est un petit cheval un petit peu rondouillard, mais qui est très efficace, et qui est en train d'être très performant sur les 3 tests. Un cheval vraiment dans lequel je crois beaucoup, il est âgé de 9 ans. J'ai également un jument de haut vent qui s'appelle Déby, qui appartient à Edith Mézard, un jument avec qui j'ai déjà fait plusieurs résultats en 3 étoiles. Un jument qui est très performant, qui a essayé un qualificatif à le donner, ça serait peut-être sensible, c'est un jument qui est très sensible, qui a beaucoup d'influs. Et puis les deux autres qui appartiennent à Radies Coudrettes, c'est Vendée Globe Jacques HDC, et un cheval qui a un mental formidable, qui est un vrai cheval de concours, qui se donne toujours à fond. Donc voilà, le qualificatif c'est la générosité je dirais. Il y a 9 ans, pareil, il a été performant en 3 étoiles, et je ne sais pas qu'il sera encore plus la dernière prochaine. Et il y a un autre qui est plus jeune, qui a que 8 ans, qui s'appelle Absolute Gold HDC, qui lui est un cheval très prometteur aussi, avec un objectif, je dirais, froid. C'est un cheval qui est très froid dans sa tête, dans son fonctionnement, et assez imperturbable avec tout ce qui se passe autour, mais avec toutes les qualités qu'on recherche pour un cheval de concours. Mon meilleur souvenir, je vais forcément parler de Ben Winton, qui est pour moi ma plus belle victoire en 2008, la petite algo de Lille. Voilà, c'est pour moi un moment extraordinaire, je m'en rappellerai toute notre carrière, et c'est mon nouveau souvenir. Il s'appelle Emilie Guston, sa qualité principale, je dirais, c'est son sérieux. C'est une fille qui est vraiment passionnée, qui aime vraiment les chevaux, et qui est très sérieuse, et surtout je peux vraiment me reposer. Mon exercice favori, ce que je fais le plus souvent, c'est par exemple, pour sauter sur les barres de concours, j'utilise très souvent une barre à 6 mètres comme exercice de gymnastique. Je règle plus ou moins près de l'obstacle, en fonction de ce que je veux obtenir, mais c'est l'un des exercices principaux, avec lequel je travaille sur tous mes chevaux, toute l'année, c'est quelque chose sur lequel j'ai une bonne paire. C'est un petit principal pour l'année prochaine, j'aimerais bien essayer d'avoir un chevaux de chevaux d'Europe, début à l'Inglène, fin août, et puis surtout faire évoluer mes 5 chevaux dont j'ai parlé, qui sont créatifs de 3 étoiles, et j'espère pouvoir les affiner encore un peu plus, pour être encore un peu plus performant, parce que jusque-là c'était encore un peu de la formation, mais là je vais pouvoir, j'espère, être un peu plus compétitif à partir de la chaîne.